Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce vendredi 26 janvier 2024, 9h06, heureux de vous retrouver. C'est un secret de polychinelle, je pense. Les médias sont en train de s'effondrer, les médias de masse, les médias corporatifs. Et pour plusieurs raisons, dans le monde occidental, que ce soit en Europe et ici au Canada ou aux États-Unis. D'abord au Québec et au Canada, beaucoup de subventions de la part des gouvernements. Sinon, la moitié, c'est pas le trois-quarts de tous les médias, que ce soit les médias locaux, les médias de régions éloignées ou les médias privés comme TVA, CTV, s'il n'y avait pas les subventions directes du gouvernement et s'il n'y avait pas les subventions indirectes de la télé câblée, parce qu'on t'oblige à prendre des forfaits et on t'oblige à prendre une base qui inclut tous les réseaux locaux, donc ils font une fortune avec ça. Si tu avais le choix, disons, de vraiment, quand tu prends un plan de télé par câble, si tu avais vraiment un choix à l'unité, il n'y a personne qui prendrait Radio-Canada, Télé-Métropole et toutes ces chaînes complètement bidons avec des émissions complètement dégradantes qui dégradent l'être humain dans son exposition de leur stupidité. Ils veulent nous imposer cette stupidité-là. Et cet argent-là va dans leur poche. Si tu n'avais pas l'obligation, quand tu te prends la télé câblée, si on ne t'obligeait pas à prendre la base, ce monde-là ferait tous faillite, parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse vraiment à ça. Et je ne te parle même pas de l'information qu'on nous donne. L'information, le problème, et pourquoi c'est comme ça, et c'est des articles qui sont fascinants aujourd'hui, on parle des États-Unis, mais tu peux ramener ça au Québec, tu peux ramener ça au Canada ou en France. C'est très difficile de trouver de l'information. C'est pour ça que je parle souvent de ce qui se passe aux États-Unis, mais tu peux copier-coller, c'est la même chose qui se passe dans nos sociétés. Mais c'est juste que c'est très difficile de trouver de l'information ici. Tout est tellement contrôlé, tu as l'impression de vivre en Chine. Tout est contrôlé, naturellement, par l'élite globaliste, mondialiste, pro-environnementaliste, et j'en passe et j'en passe. Ça, c'est l'agenda qui est copié-collé, mur à mur, au Canada, au Québec, puis en Europe. Tu n'as pas vraiment... Tout le reste, c'est vu comme de l'extrême-droite. Si tu t'opposes à une... Juste si tu proposes ou tu présentes une idée politique différente de ce que l'élite veut te faire avaler, tu es étiqueté comme un raciste, xénophobe, transphobe, homophobe, suprémaciste blanc, d'extrême-droite. Donc, c'est complètement fou. Donc, c'est pour ça que les gens n'ont pas confiance et que les médias traditionnels sont en train de s'effondrer. C'est The Hollywood Reporter qui nous dit que les médias s'effondrent et ni les milliardaires, ni les journalistes ne semblent pouvoir arrêter cet effondrement parce que tout le monde se dirige vers les podcasts, des gens comme Joe Rogan, qui sont sans étiquette, mais qui sont ouverts et qui savent exactement ce qui se passe et savent exposer justement la malhonnêteté de ces médias-là sans avoir une position politique. Juste exposer la malhonnêteté, de toujours donner le même côté de la médaille et de toujours démoniser ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est ça qui est le plus important de comprendre là-dedans. Des gens comme Joe Rogan, Tucker Carlson et plein d'autres, j'en oublie. Russell Brand, Jimmy Dore. Moi, je vous parle de ceux que je connais du monde anglophone, mais je ne sais pas si en France, il y a des gens qui font des podcasts super importants, même au Québec ou au Canada, il y en a sûrement quelques-uns. Mais c'est pourquoi ces gens-là ont tant de succès, c'est parce qu'ils ne donnent pas des leçons de moralité et ils ont un langage qui nous ressemble et ils exposent que les médias traditionnels veulent te cacher. On prend juste l'exemple d'Epstein et sa liste et son île. Ça fait des années, des années que c'est exposé et les médias traditionnels te disaient que c'était de la conspiration, de la conspiration. Puis maintenant, tout est public. Puis on n'en connaît même pas encore le centième, c'est juste la pointe du iceberg. Juste pour te dire comment les médias ont menti, ont protégé l'élite dans toute cette histoire-là puis on décrit ceux qui parlaient de ça comme des illuminés, des conspirationnistes. Et j'en passe et j'en passe, les exemples sont... C'est comme les armes de destruction massive de Saddam Hussein. On voulait être convainc, le complexe militaro-industriel voulait être convainc qu'il fallait aller renverser Saddam Hussein. On t'a créé de toutes pièces un dossier mensonger d'armes de destruction massive. Les médias sont partis avec ça. Colin Powell, le secrétaire d'État, est parti avec ça, est allé à l'ONU, puis c'était tout orchestré. Puis tout le monde avait lé la pilule. Puis ils sont allés tuer un million d'innocents irakiens. Puis ce monde-là n'a aucun compte à rendre, là. Il n'y a personne qui est tenu responsable. Tu as un million de gens qui ont été tués, innocemment, des innocents, qui ont été tués gratuitement. Un pays renversé, une région complètement bouleversée. Puis ce monde-là, ça se promène. Puis ils veulent démoniser Donald Trump, parce que ça, c'est leur motus operandi. Démoniser Donald Trump, alors que ses quatre années de président, ils ont été extraordinaires pour l'ensemble de l'humanité, là. Il n'y a pas eu de guerre. Puis ils veulent te le démoniser, puis te le présenter comme un criminel, alors que c'est l'État profond qui n'arrête pas de l'attaquer. Puis même à ça, comme je te le disais l'autre jour, pense à ça. Donald Trump, il a comme dix accusations, à gauche puis à droite, là, de criminel, puis de civil. Puis il est en avance dans tous les sondages, puis les Américains, dans les primaires, votent pour lui. N'importe où ailleurs, tu aurais un politicien qui aurait une ombre d'une accusation quelconque, puis ils se retirent, puis ils vont se cacher. Ça, ça te démontre à quel point les gens sont écoeurés, vraiment écoeurés, de toute cette propagande, de toute cette guerre que ces gens-là ont commencé. L'élite globaliste, c'est elle qui a commencé cette guerre-là. La guerre qu'on a lancée, la guerre de culture, la guerre des sexes, la guerre des genres, la guerre de tout ce que tu peux imaginer dans la population. Mais pourtant, même à ça, la population, on s'entend bien, mais c'est sûr que tu as des positions qui sont fermes, parce que si tu écoutes les médias traditionnels, Donald Trump, c'est le pire humain, mais ces gens-là ont oublié Caligula, puis tous les empereurs italiens, tous ceux qui ont suivi, tous les papes. Non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, Joe Rogan est l'exemple parfait. Ce n'est pas un pro-Trump, mais il est capable d'identifier ce que Trump a fait de bon, puis c'est ça que les gens aiment. L'honnêteté, pas le mensonge. Donc les médias s'effondrent, ni les milliardaires, ni les journalistes ne semblent pouvoir arrêter ça. Et là, tu as même le LA Times, tout le monde est en furie là-bas, c'est le chaos. Ils sont dans des coupures historiques parce qu'ils ne sont plus capables. Il n'y a plus de revenus, les gens ne les écoutent plus. S'il n'y a pas les subventions, s'il n'y a pas l'obligation, quand tu prends un forfait câblé, ils t'obligent à prendre ces chaînes-là parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui les prendra. Je voulais juste faire un petit clin d'œil. Les médias s'effondrent. Tu veux savoir pourquoi? Je viens de te l'expliquer pourquoi ils s'effondrent. Parce que c'est toujours de la propagande, c'est toujours de la division. Prends comme l'Ukraine. Si tu es contre l'idée d'aller en guerre contre l'Ukraine et de continuer à soutenir ça, ils t'accusent d'être pro-Poutine. Voyons donc, c'est quoi cette bullshit-là? Et c'est comme ça que la gauche fonctionne, c'est comme ça que les globalistes fonctionnent. Je vais y revenir. Il y a quelqu'un que je vais te présenter d'extraordinairement dangereux. Un George Soros numéro 2. Mais je te reviens avec ça un petit peu plus tard aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501